La famille, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette tentative du coup d'État qui a été déjouée le 27 septembre aux côtés du Pénin. Vraiment, la famille, l'Afrique de l'Ouest, a une pandémie. Cette pandémie, c'est quoi ? C'est cette affaire du coup d'État. Vous savez, actuellement, dans l'Afrique de l'Ouest, on a au moins quatre États qui sont dirigés par les jeunes militaires au pouvoir. Alors, comme vous le savez, le Pénin est frontalier avec le Burkina, le Niger. Et ce pays vient juste d'échapper à un coup d'État. Alors, la famille, on va vous lire tout à l'heure le rapport de Criette, le rapport de la Cour de répression des infractions économiques des terroristes au Bénin. On va vous lire les rapports, ce qui s'est passé, en tout cas, dans cette tentative de coup d'État aux côtés du Bénin. Alors, la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous recommande de partager cette vidéo au maximum. Partagez-la au maximum. Alors, la famille, voici ce qui serait passé, en tout cas, dans cette affaire de tentative de coup d'État, comme ce que je vous ai dit, aux côtés du pays de Patrice Talan. Aux côtés du Bénin, il y a eu l'arrestation de trois figures du pouvoir pour des soupçons de projets de coup d'État, a mis au cœur du débat public la question de la succession du président Patrice Talan, dont le second mandat, Chassevera, en 2026. Alors, la famille, mercredi, le procureur de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme du Bénin, a annoncé que le commandant de la garde républicaine, Dimon Diodoné, Trévolé-Géré, l'ancien ministre Oswald Romégui et l'homme d'affaires Olivier Bocco avait été arrêté dans la nuit de lundi. En mardi, ils sont soupçonnés, selon la justice, d'avoir planifié un coup d'État dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. Aux 13 millions d'habitants, selon les informations recueillies par l'AFP. Alors, le commandant de la garde républicaine aurait été relâché des pays. Pourquoi ? Ça, on ne sait pas. Selon le procureur de la Criette, Boko Hamegui avait ouvert un compte bancaire dans les livres de la banque NCI aux côtés du Côte d'Ivoire au profit du commandant de la garde républicaine. Selon cette information, pour enfin d'opérer par la force un coup d'État dans la journée du 27 septembre 2024. Alors, la banque NCI du côté du Côte d'Ivoire a assuré de son côté n'avoir aucun compte ouvert au nom ou pour le compte du commandant de la garde républicaine du Pénin. Ce qui veut dire que la banque a nié cette information. « Laissons-la faire son travail. Soyons sereins », a-t-il dit pour Valentin Jénon-Tin, un opposant en exil, juin au téléphone, en tout cas selon nos confrères. « Si par hasard le procureur décernait un mandat de dépôt contre Olivier Bocco, je ne serais pas surpris de voir des marches de soutien en l'honneur de Talon. Qui démêrera le seul maître à bord ? » Alors, ça, c'est une parole d'un opposant qui est actuellement en exil. Alors, la famille, le parti FCBE du côté d'opposition a pour sa part condamné cette tentative de coup d'État et réaffirmé son opposition à toute forme d'accession au pouvoir par des moyens autres que par les urnes. Le Bloc républicain, l'un des partis de la mouvance au pouvoir, a également réagi en déplorant l'extrême gravité des faits indiqués et il a condamné toute idée de déstabilisation et tout acte visant à remettre en cause l'ordre démocratique. La famille, aux côtés du Bénin, des arrestations de Messe Bocco, le groupe de soutien à sa candidature à la présidentielle de 2026, objectif Bénin 2026, dont l'abréviation c'est OB26, rappelle les initiales de l'homme d'affaires à dénoncer de l'abréviation. C'est l'abréviation de l'abréviation de l'abréviation de sa démocratie. Alors la famille, voici un peu ce qui se passe de chez nos voisins aux côtés du Bénin. Alors la famille, il faut qu'on se dise les cinq vérités. Vous savez, cette affaire de coup d'état est devenue une affaire de contagion. Quand je vous dis, c'est parce que actuellement, vous ne pouvez pas s'en savoir qu'il y a quatre pays en Afrique de l'Ouest qui sont dirigés par les jeunes au pouvoir. Alors on a vu ici, quand il a eu le coup d'état contre Mohamed Bazoum de Niger, qu'est-ce qui s'est passé ? La CDAO est sortie son son bactérie de sanctions contre le pays Niger et on a tous vu le résultat qui s'est attendu. Ça n'a rien donné au fait, rien du tout. Alors, moi je savais que aux côtés du Niger, l'échec que la CDAO a récolté là-bas, ça aura des conséquences. Et oui, ça aura des conséquences. Et on commence à voir parce que quand ils ont fait leur batterie de sanctions contre le Niger et le Niger a dit « Niet ! » Ils sont restés derrière ça. Et c'est la même CDAO qu'on a vu encore revenir pour enlever toutes ces sanctions contre le Niger. D'abord, même avant qu'on sanctionne le pays, on a vu des menaces. Ces menaces du truc là pour envahir le Niger, ils veulent envoyer des militaires, ils ont même convoqué des ministres de la défense, des chefs d'état-major, tu et tout. En tout cas, pour envoyer des contingents aux côtés du Niger pour déloger les pouchistes. Mais tout ça, qu'est-ce que ça a donné ? Nada, un fouille. Alors, pourquoi cette action de la CDAO aura des conséquences ? Parce que les pays voisins qui sont à côté ont vu que la CDAO peut menacer, mais en fait, ils ne peuvent rien, c'est seulement dans la bouche. Et pourquoi d'autres militaires ne vont pas se poser la question pourquoi nous aussi on ne va pas renverser notre chef d'état pour prendre le pouvoir ? Vous savez, si la CDAO avait mis terme de ce qui s'est passé aux côtés du Niger, on n'aura pas une nouvelle tentative de coups d'état aux côtés du Bénin, c'est la même chose qui s'est passée aux côtés du Burkina. Burkina aussi, c'est la même chose. Ils ont enlevé un président qui a été élu démocratiquement, mais il a été destitué. Ils l'ont enlevé par un coup d'état. Là aussi, la CDAO n'a rien pu faire. En Guinée, la même chose. Au Mali, la même chose. Parce que cette maladie vient du Mali. Parce que vous ne pouvez pas s'en savoir. Le Mali, il y a eu tellement de coups d'état dans ce pays qu'on ne se souvient même plus de nombre. Mais ils n'ont rien pu faire. Parce que là-bas, ils ont justifié pourquoi ils ont fait le coup d'état. Là aussi, la CDAO avait crié, sanctionné le pays, mais rien n'a signalé. Alors, ce que je conseille au reste des pays voisins, les pays encore qui n'ont pas et encore le coup d'état, de faire beaucoup attention parce que cette maladie, elle est contagieuse. Et oui, cette maladie, elle est contagieuse. J'appelle le Togo. Le Togo. ce tour-là, il y a un président qui ne veut pas partir du tout. Il est là-bas depuis combien d'années ? Déjà, son papa est lui. Lui aussi, peut-être, il est légué le pouvoir à son fils. Alors, faites attention. Parce qu'il y a une maladie qui est, au fait, à côté, au fait, au niveau de vos frontières, peut-être, vous n'allez pas échapper. oui, écrivez et vous vous gardez. Ils ne vont pas échapper. Peut-être, je peux dire, le pays qui va échapper de ce phénomène, peut-être, 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 c'est le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Peut-être. Mais les autres, là, à ce qui concerne, en tout cas, les pays francophones, à ce qui concerne même la Côte d'Ivoire, il faut avoir peur. le Sénégal, peut-être, il n'y aura pas. Mais Togo, le Togo, le Bénin, alors, ces pays-là, vous devrez vraiment être vigilants. Parce que d'autres tentés, ils ont réussi. Pourquoi pas, là-bas aussi, ils ne vont pas tenter. Alors, c'était ça. La famille partageait la vidéo, au maximum. Et on se reprend très bientôt pour un nouvel autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada